Bonjour à toutes et à tous, on peut voir que sur cette toilette il y a une trace particulièrement dégoûtante qui est due au calcaire. Typiquement quand vous avez une fuite, un des joints, des systèmes de joints de vos toilettes, vous allez dans tous les cas avoir de l'eau qui coule, un petit, très très petit ébis, un petit filet en continu et là donc les conditions idéales sont réunies pour que se forme, pour que cristallise le calcaire et le magnésium qui sont dissous dans l'eau, particulièrement dans toutes les régions de France où l'eau est calcaire. Nous allons voir maintenant comment dissoudre, comment enlever cette tâche. Nous on va faire appel au vinaigre cristal parce que c'est le moins cher et puis parce que c'est particulièrement safe d'utiliser du vinaigre cristal. Vous trouverez des tutoriels qui vous proposeront d'utiliser de l'acide chlorhydrique ou un autre acide fort, acide sulfurique. Je vous déconseille, moi je n'aime pas utiliser de l'acide chlorhydrique parce que si jamais votre peau vient en contact avec l'acide chlorhydrique, là problème, brûlure. Pour soigner immédiatement une brûlure à l'acide chlorhydrique, il faut une base, il faut aussi connaître un petit peu en chimie. Donc moi j'utilise du vinaigre cristal parce que ça ne coûte que dalle, ça sert à plein de choses dans la maison et puis même si vous versez du vinaigre cristal dessus, il ne va rien vous arriver. Le vinaigre cristal, celui-ci vient de Netto, je crois qu'il a dû coûter 60 centimes d'euros. J'ai utilisé la moitié de la bouteille parce que je voulais être sûr d'en avoir assez pour l'expérience. Maintenant on va verser tout doucement, le plus doucement possible, de manière à permettre à la réaction chimique de se faire un maximum. Je ne sais pas si vous entendez le bruit d'effervescence, c'est immédiat. L'effervescence est immédiat, il y a dégagement de dioxyde de carbone, donc c'est parfaitement inoffensif. Même si vous êtes dans une pièce qui n'est pas aérée ou craignée que dalle. Donc là on est vraiment en train de fragiliser énormément cette plaque. Parce que mine de rien le problème c'est que c'est une plaque qui est continue sur toute la hauteur de la chute du WC. Et c'est pour ça qu'elle est particulièrement délicate à enlever. On y va tout doucement. Je verse à ce niveau-là, de manière à ce que ça touche le rebot. Puis après ça l'envoie directement sur ce qu'il y a juste en dessous. Goutte à goutte si possible. On y va doucement avec le couteau, vous ne voudrez pas marquer les mailles. C'est important que le vinaigre cristal soit bouillant, parce que la réaction chimique se fait beaucoup plus efficacement. En plus l'avantage c'est que du coup vous avez aussi nettoyé votre bouilloire. Puisque quand on a une eau calcaire chez soi, il y a un dépôt qui se met sur la résistance au fond. Je ne suis pas sponsorisé par Philippe, malheureusement je le précise. Et ça abîme et ça empêche le fonctionnement correct de votre bouilloire. Voilà, je la soulève par en dessous en fait. Parce que la partie du dessous là... Là il reste une trace ici. Mais ça ce n'est pas des traces de calcaire, c'est de la moisissure, enfin c'est de la saleté, c'est des bactéries. Donc ça, ça va se nettoyer à l'eau de la veille. Alors les gros morceaux de calcaire, de magnésium qui sont tombés sur le fond de la cuvette, vous n'avez absolument pas besoin de les enlever. Ils sont très fragiles et ils vont être éliminés au fur et à mesure des chasses tout seuls. Si vous mettez un pouce bleu, vous encouragez les robots YouTube à recommander cette vidéo à davantage de spectateurs. A tout de suite dans la vidéo suivante.